Des débris de papins qui jonchent le sol, morceaux de planches traînant ça et là, voilà qui restent des boutiques il y a quelques jours encore, se dresser en ce lieu au carrefour la conquête à un jet de pierre de l'hôpital général de Douala. Épagné du premier passage des agents de la police municipale de Douala V, engagés dans une opération de lutte contre le désordre urbain, ce sénar de la place, comme d'autres échoppes, a finalement été démoli aux premières heures de la matinée ce vendredi. Les enfants sont venus me dire à la maison que papa ça ne va pas, on est en train de détruire votre sénar. Je dis que mais qu'est-ce qu'il ne s'est pas, depuis encore hier, bon je suis arrivé, j'ai trouvé que toute la mairie était là avec les engins. Je les ai demandé qu'ils nous enlèvent, qu'ils nous donnent le temps qu'on enlève, même si c'est vrai que les tôles. Comme vous les voyez même, ils sont en train d'enlever cette tôle. Une pilule bien difficile à avaler pour les occupants des lieux, à l'instar du propriétaire de ce snack, victime il y a deux mois d'un incendie qui avait tout ravagé, ce sont pas sages. Il y a eu l'incendie total, on n'a rien récupéré ici, mais mon petit là, il ne veut même pas venir ici. Nous avons perdu plus de 5 millions ici là. Pourtant, l'exécutif municipal de Douala V n'entend pas s'arrêter en si bon chemin. La campagne de lutte contre le désordre urbain, ainsi relancée, devra s'étendre à d'autres axes stratégiques du territoire municipal. Comme on dit souvent, on ne peut pas faire les omelettes sans casser les oeufs. Ce n'est pas un plaisir que d'aller casser des gens, c'est des économies de beaucoup de personnes qui vont en partir. Ils m'ont appelé, monsieur le mètre, on fait comment ? Je leur ai dit, mais vous voulez qu'on fasse quoi ? On casse vos oeufs, on saute sur vous, on casse vos oeufs, non, arrêtez ça. Quand le devoir nous s'impose à nous, on est obligé de faire ce qu'il faut faire pour que notre ville aussi soit l'une des plus belles villes d'Afrique. Nous voulons travailler pour ça. D'abord, impacter sur le plan environnemental, apporter des solutions sur les constructions des jets d'eau, de l'espace vert, embellir cet environnement pour que lorsqu'on vient à Douala 5e, ce soit une zone attrayante. Pour ne pas permettre que le mal remonte en surface, des mesures d'encadrement s'imposent dans les zones concernées par ces opérations. On a demandé une affectation d'un espace non loin de là où on va déguerper ces gens. Et on croit que si l'État met à la disposition de notre commune cet espace, on va aménager urgentement. Même en Ducotchi, une coaction entre la mairie de la ville et les communes d'Arrondissement est en train d'être mise en place pour pouvoir libérer, cette fois-ci, de manière définitive, toutes les emprises de la chaussée. Il ne fait pas beau d'aller en Ducotchi et de voir ça dans l'État où elle est. C'est le plan cœur de la ville, c'est l'un des carrefours emblématiques de notre pays. Très souvent négligé, la sensibilisation des populations afin de susciter leur adhésion au projet porté par la municipalité demeure une priorité.